bonsoir à tous et bienvenue sur les chroniques du commandeur on est là ce soir avec domino et nicolas bonsoir à vous deux salut tout le monde bonsoir à vous deux est ce que vous êtes prêt à en écoute pour cette dernière de l'année j'espère que vous êtes venu avec du beau jeu quand même on va remettre pour la bagarre quoi on veut en plus se battre et donne le maximum ok et bien écoute j'espère que j'espère que le maximum sera donné que les mains seront belles et la mana florissante on a emmené du beau jeu on l'espère parce que ce soir vous êtes venu avec les des beaux généraux pour pour cette fin d'année vous êtes venu avec golos et diada qui on le verra mais un peu en termes de proportion de créatures un peu la même chose pour le coup mal à coeur elle est comment ça c'est malin je pense les créatures donc ça va quoi je vous allez avoir d'ici peu de temps les déclistes dans le chat et bien sûr en commentaire en description de cette vidéo bien sûr c'est pour lever aux des youtube je te laisse domino commencer à parler de ce deck de ton bec qui avait été fait quand on avait fait un sondage posé golos monoblac contrôle et où je me suis lancé dans le build c'est un pg pour la finesse est pour vocation de très bien contrôler le bord et bien mon noir parce qu'on peut avoir les sortes de discarde pour être à trop de créatures où ils font pas très très faire et surtout le but pour accès les golos et chercher à balle coffre et de faire des choses avec beaucoup de malin que l quantité de marais avec les rebords force d'avoir que démarrer parce que c'est le tournant pas très bien des fois et vu avoir accès une belle man à base parce que bon elle a une tête bien chimique on m'a aussi à ce cas d'une cataract au sort un peu coloré débile genre casualties of war que l'ultima côté gros truc bien impactant lâcher marcu leur can of cruelty avec de l'agravail parce qu'en petit un jeu de gréviard de voir le gréviard là dessus je crois que j'ai laissé la nicolas sur sa stratégie tu as pris deux manes à base solide pour un mode oblique de los et j'ai vu qu'il ya trois sources de verre pour casse t casuel qui sauve voir une semaine de base très très solide pas alors il ya trois sources de verre dire sont du verre c'est vrai qu'il ya une carrière c'est trollé pour toi le maire n'est pas parlé pour le coup parce qu'il ya techniquement t'as cascading la commande tower la twilight maillard la bayou à il s'appelle zagatrium enfin ouais t'en a plein des sons de verre tu mens tu mens je reconnais ça c'est un mensonge la désinformation c'est le musc retire de roncicor exactement ça marche assez bien et puis le fait que golos crève et que pouvoir aller chercher ce qu'il ya d'une cataract et ça gère tous les problèmes de fixe je connais je connais ça je passais pas si convaincu mais je connais sinon 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 écoutez c'est diada c'est un plan sur le coeur qui coûte quatre manas pour son plus un auton pour son plus deux qui fait un peu rien c'est juste qu'il donne vigilance lightning indestructible à une créature légendaire jusqu'à son tour prochain en vrai on le fait jamais juste pour l'ajouter deux manas enfin pour de l'ajouter deux comptes en place au coeur nous on fait jamais ça ce côté le plus important c'est son moins 3 il fait que tu révèles les quatre cartes qui sont tout à la bibliothèque et que tu peux les mettre au cimetière et tu peux choisir parmi ces quatre quatre une de celles là pour pouvoir mettre dans ta main et sinon tu fais un nom de trésor par rapport au nombre de cartes que tu as mis dans son cimetière donc généralement s'il ya soit c'est que tu vas mettre entre trois et quatre cartes au cimetière et tu vas faire entre trois et quatre trésor sont moins 11 assez anecdotique aussi et donc le plan de jeu global c'est de casser diada ou tour 3 autour 4 pour faire son moins 3 mais des cartes au cimetière et réanimer des grottons donc parmi ces créatures qui sont hyper importante on parle de on pense à aimeracule il y en a qui se prend par contre qui à chambray d'heures et les chenormes magistères fortes donc on est dans un décret animateur mais qui peut aussi arc à cette créature parce que ben c'est un trésor que permet de faire un diada permet de pouvoir arcast les cartes comme immacule ou les autres tons que j'ai cité plutôt donc ça c'est le plan de jeu global et voilà ok et ben écoutez très belle explication à vous deux de vous deux on va pouvoir lancer la game la fameuse game voir qu'est ce qui s'en sort entre un gosse mono noir et un ardu réanimator avant ça évidemment si vous aimez la chaîne et son contenu n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux voilà c'est la meilleure manière de savoir quand est-ce qu'on est en live quand est-ce qu'il y a des vidéos qui sortent quand est-ce qu'on est sur des événements également passer également sur le discord si vous avez discuté avec domino et nicolas par exemple mais il y a d'autres membres du mardi soir ou même les juges si vous avez des questions et bien sûr si vous pouvez pas rester ce soir mais que vous avez envie de voir le dénouement vous avez le youtube de la chaîne n'hésitez pas à y aller vous cliquez sur le lien vous activez la cloche et comme ça vous serez prévenu de du live de la prochaine la retransmission de cette vidéo qui normalement aura lieu lundi prochain mais bon vu le contexte de ce week-end vendredi pardon donc c'est bon il n'y a pas d'excuse pour vendredi c'est bon pour la semaine prochaine c'est pas sûr pour vendredi c'est bon voilà sur ce je lance la prédiction dans la foulée également n'hésitez pas à miser vous avez cinq minutes pour soutenir le général que vous pensez qu'il va gagner et puis sur ce et puis pendant ce temps là je vais vous laisser domino et nicolas parler de votre main et puis bon jeu à vous deux merci du coup côté j'ai la chance de commencer et deux pièces important plaisir pas mal le petit souci c'est que bon la main à base a beau être scalé des fois il peut peut être un tout petit peu awkward à faire un coloré que j'ai que je fasse un choix ce niveau là armes et si les quatre cartes que j'ai bien acceptables et les propres de mon côté j'ai un bon côté j'ai un choix à faire je pourrais garder ma main et passer mon tour pour pouvoir traduire la carte et tout à droite et je pense que globalement c'est une très mauvaise idée et surtout que j'ai une carte en le cadre que je suis en train de bouger la carte blanche dans ma main qui est absolument inutile donc je pense que ça n'a c'est une ligue assez rapide donc j'ai passé à 6 mais faire la fameuse technique les gars c'est à dire c'est pas long de toi voilà c'est ça la technique des autres joueurs de réanimateurs qui est beaucoup moins de ta force au fil pour le coup parce que tu passes à quatre cartes en main et tu veux pas dix cartes donc c'est un haché à chier Sinon ma deuxième main elle est assez faible aussi hein si une ange une carte active c'est beaucoup trop faible on va passer à 5 et on va essayer de faire ces trucs pour plus pouvoir qu'un adversaire on a une main à 5 qui n'est pas fameuse non plus mais c'est un peu catastrophique je pense pas que le passé en dessous de ça sorti dans le match up on va un peu croiser les doigts on va enlever cette carte proactive parce qu'il faut des cartes active pour la enable donc voilà on fait une deuxième il faut enlever deux autres cartes ça c'est compliqué la 5 c'est mieux j'ai presque envie d'être faire play et de te proposer de la garde à 5 non non voilà on va là on va la jouer enfin c'est l'objectif du truc c'est que bah ok on joue un pack animateur et tout ok le deck peut pas être si consistant que ça c'est normal à 6 4 ici je pense qu'on doit garder cette carte là parce qu'elle est beaucoup trop importante la carte tout le monde la comprendra je parle il va à gauche maintenant il ya deux terrains qui font des cartes active en même temps ils font fils de deux choses donc ils font garder au moins une d'entre elles je pense le coup et celle là est beaucoup moins forte parce que bah notre adversaire va jamais attaquer ou défendre c'est pas son objectif donc on va la mettre en dessous aussi et donc on a 5 donc c'est bon tu viens non faut pas exagérer non plus je lève des chances mais pas non plus je t'offre pas la victoire ok ok bien sûr bon allez vous de réponse à pas dans ton pack ok de sauvetage je l'enleve tu peux c'est forcément j'ai deux choix un peu il y a pour le prochain tour ok je lance et puis allez ouais bon du coup la hausse ok il n'y a pas ça c'est toujours vas-y le premier génial génial vignes surtout je vais jouer un tech impact ah ouais ok agressif est-ce que c'est un réseau ou oui je suppose oui oui entendu donc là j'ai une carte en particulier que je cherchais qui s'appelle un accélérateur de mana parce que je sais que mon adversaire a assez peu de réponses à un plinthrooker donc je prends ce talisman ma main est très lente et tout donc dans l'exil donc j'accepte mon plan de jeu donc je prends ce talisman et j'espère pouvoir être assez rapide pour mon adversaire donc je joue je lance le talisman je lance le talisman tu peux y aller ok ok sur moi je prends deux pas d'autre pas d'autre pas d'autre c'est toujours de son vas-y avec plaisir j'ai jamais qu'à ce moment là j'ai jamais qu'à ce moment là j'ai jamais qu'à ce moment là donc j'annonce normalement non mais t'inquiète mais j'ai juste pas vu ça d'accord ok 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 Ok, ça me va aussi. Très bien. Par mon côté, je vais glander. Et je vais caster mon chef. Donc pour le coup, j'ai pris un plan de différence. Je ne peux pas caster ça comme ça par contre. Chef est dégagé. Je vais caster ça comme ça. Je vais faire son moins deux. Son moins trois. Un, deux, trois, quatre. Tout va au cimetière. Je vais faire quatre trésors. De quoi ? Je vais prendre le gentiment. Tu peux y aller. Le truc de Zyada qui est un peu relou, c'est que normalement, on n'est pas censé faire Zyada. Parce que sinon, ça permet à l'adversaire de caster et ainsi de suite. C'est si ouf. Des fois, c'est ça. Ok. Des fois, c'est ça. Oh, ça rend bien, ça. Non, ça va. En vrai, plutôt de traiteuse que le Blushisters, même. Ok. Surtout. Tu te dis, Zyada ? Sur toi. Non, ça va. Ok. Je prends deux. Je pioche. Je lande. Je paye cinq. Six. Sept. Et oui, mana. Je vais casser un National Reader. Exil, non ? Non, ça te détruit. Ah, c'est exil, oui, c'est exil. Ouais, c'est... Ok. Vas-y. Donc, je vais décider d'exiler. Lilia Law, ça m'appelle Lilia. Une mauvaise carte de moderne. Parait-il, euh... C'est gentil. C'est juste mon avis. Je vais faire le plus de... Euh... De Diyada. Une bonne carte de décès. Vas-y. Dans le vide. Et je vais déclarer ma fin de tour. Je vais... Euh... Donc, je vais devoir sacrifier une créature. Je vais... Détruire, je pense, Carrel Coffers. Voix exilée. On va bien. J'exile mon grave. Tout exilé. Poum, 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 poum. Tout dégage. Clique-la-de-pens-le-vie. Et tu as une arme. Je vais. Et tu peux y aller. C'est une bonne carte. Ah, ça, c'est bon. Après ce jour. Le tag sur quoi ? Ah, attends, je choque. Le tag avec les deux, ça, c'est... En vrai, tu peux garder ton spirit en blocker. Ça ne me dérange pas. Ok. En trois. Je pense que c'était intéressant. En vrai, pour donner des heuristiques, je pense que c'est assez important de passer Diada A. Dans le spot. Surtout que les points de vie ne sont pas trop relevant dans le match-up. Et... Enfin, Diada qui fait son moins, c'est vraiment très très pertinent. Ça me permet de faire des trésors, de récupérer une carte légendaire pour la hardcast. Alors que son plus est négligeable. Un petit draw. J'espère topdeck. Ma vraie bonjour de magic. Et je vais faire le... Tuer le bonjour de magic topdeck. Je vais faire le moins sur moins 3. 3, 4. Oh, je prends un brècule en main. Et je fais 3 trésors. Ça marche comme ça ? Ah oui, c'est une carte légendaire. Donc c'est pour ça qu'il fallait tuer Diada, pour le coup. Euh, Diada. La passe à 3. Enfin, la passe à lui, il collait 3. Donc ici, ça fait que j'ai dans mon cimetière. Je vais regarder les différences. Soit. Donc, ma main qui coûte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouf. Neuf. Neuf. List. Je casse les brècules. Et non. Ah, j'ai un trésor de plus. Soit. Et j'ai un trigger des brècules. Je le laisse. Bougez en référence. Ok. La souffrance. Ouais, je vais finir mon tour. Donc, oui. Tu as pioché une carte. Est-ce que tu peux me la révéler dans la... Euh... Je vais exiliter ton cimetière. Ça fait si... Je le tiens. Je vais exiliter mon cimetière. Je vais lander ton natratrium. Et je vais décider d'attaquer avec ton golosse, Madhida. Je vais le bloquer avec un brècule. Et je vais le laisser dans ton cimetière. Ça me m'est s'y attendait. Oui, c'est assez étonnant. Je vais décider de finir mon tour par rapport à ça. Et tu peux aller. C'est mon tour, mais... Oui. Tiens. N'importe. Je vais décider de prendre les bonnes décisions. Pas de tour. Vas-y. Du coup, si tu avais pris la bonne décision, tu ne landais pas mon land. Ouais, c'est une erreur. My bad. Je suis hyper... Enfin, je suis vraiment trop gentil. Je vais faire le plus de... Le diada sur mon brècule. Ouais, vas-y. Donc, j'ai donné, je pense, Vigilance, Lifelink, enfin, toutes les cartes qui font... Tout le... Le flavor texte. Je vais attaquer. Toi. Ça ne me fait pas, donc, je pense qu'il peut me bloquer. Tu as tromple de base de mémo. Oh, putain, c'est le plus trop fort de brècule. Découvre ces cartes en live. Ouais. Du coup, je passe à 5, parce que je n'ai aucune raison de bloquer. Ok, je gagne 13 et je passe à 26. Je joue Brobit. Je suis le dire, toi. Je me suis permis de conséder. Ok, ça va. Tu m'autorises. Je m'autorise pleinement. Moi, ça va. Tant que mes adversaires consentent, ça me va. Vraiment, je ne vais jamais refuser ça. C'est pas gros. C'est tellement que ça va être plus parfait. Ouais, c'est un stop mutuel. C'est présent. Je vais le voir, maman. Je ne réfléchis pas trop. Moi, j'ai un plus réfléchis, par contre, avant qu'il donne telle décision pour le deuxième vegan. En attendant, j'ai un cut-down qui ne sert pas à grand-chose. Un drop-6, pas à grand-chose. Un drop-5, pas à grand-chose. Un drop-5, c'est bien, mais bon, voilà. Et un drop-2 qui se sert à un drop-2. Du coup, ce n'est pas une main très valide de Magic. Moi, de mon côté, j'ai un accélérateur, ce qui est vraiment très très fort. Par contre, à la base, je me pisse un peu dessus parce que je se lance qui va assez mal avec ce genre-là. J'ai l'autre carte de droite que j'avais montré au début. C'est une carte que tu ne peux jamais jouer Tour 1. Je pense que c'est assez important pour pouvoir expliquer comment se joue Diada. Diada, c'est un deck plutôt combo, au final. C'est un deck Renéator et Renéator, ça a des aspects très très combo. Donc, tu ne peux jamais jouer un sans-biscarte T1 parce que, de toute façon, ce n'est pas du tout le plan du jeu. Le but de la discarte, c'est de protéger ton plan de jeu proactif ou d'attaquer le plan de jeu proactif adverse. Et quand tu vas attaquer le plan de jeu proactif adverse, ça veut dire qu'il va jouer un deck combo. Donc, tu veux jouer cette décarte le plus tard possible. Donc, ici, elle est assez faible pour le coup. Et, je saute autre carte, je ne sais pas. Il y a un peu une carte mort dans le match-up. On a l'air ça n'est pas un deck agressif ni un deck combo. Une chambre, c'est une carte qui est très importante par exemple, le deck plus le calurus. Tu peux partir sur une combo bridge. Donc, tu peux jouer cette ring shunt en réponse à bridge pour bloquer du tout son, pour bloquer totalement son tour. Et, il y a un autre contre les counter spells aussi. C'est le choix plus logique. Donc, ça me fait deux cartes mortes dans le match-up. Une base qui ne tient pas trop le coup. en accélérateur mais il y a un poil faible. un tuteur qui serait vraiment très fort mais je pense que c'est un poil long pour l'instant avec ma main et beaucoup trop faible. Donc, je n'ai pas la 6. Moi, j'ai à deuxième main les manières que j'ai pioché un seul de mes 45 l'ondres. Ça, ça me convient. Hein ? Ça, ça me convient en vrai. Donc, tu gardes ta main, non ? Non, non, ça a l'air d'être un mulligan. J'avais malheureusement deux pièces de headgrave mais c'est un 46 l'ondres. Ok. Vraiment, mon côté, ma main 6, elle est vraiment très forte. C'est le cas d'un match-up, une objecte blanche, un poil faible mais je pense qu'il va avoir pas mal d'applications, surtout sur la draw. Et par contre, cette carte rouge, c'est... Je pense que j'ai envie de la cut. j'ai vraiment des assez gros doutes sur la place de cette carte dans le deck. Donc, on dirait que c'est un décret animateur et donc, elle a tout à fait sa place parce que, c'est le plan principal du deck de pouvoir draw et discard d'autres cartes. Sauf que, je pense que Diada est plus un des combos pour voir un d'écran. Enfin, c'est plus un d'écran pour voir un d'écran justement et moins d'écran animateur que ça. Et donc, je pense que cette carte a beaucoup moins sa place et on voit dans cette main qu'elle fait assez peu de choses. Donc, je vais la mettre au bottom. Ça a l'air super fort pour garder des matchs. Du roux. La seule qui commence à se séquer. Ça, je veux absolument regarder. c'est vrai. c'est vrai. Absolument. Ta plante. Hum, ça va faire ta plante. J'ai pas beaucoup. Ouais. Il faut pouvoir me permettre de... de bottom. Ouais de base. J'ai un petit retour à faire par rapport au stream. J'ai envie que c'est le chat. Il y a des avoués aux abonnés. C'est pas croyant. C'est le cas. Donc, ouais, je sais pas pourquoi c'est le cas et je pense que c'est mieux que tout le monde puisse participer dans le chat pour le coup. Mais sinon, je vais le salaire. Ok. Du coup, comment c'est ? C'est la base de ma stratégie au niveau du mana. Yep. Tu as plante aussi. Moi, je fais pas deux points de vie. À toi. Ouais, pas comme la gamme prétendante, c'est ça. Ah oui. C'est pas grave. Qu'est-ce que souhaites-tu ? Exilé ? J'ai pas de cible. Ok, ça va. Vas-y à toi. J'ai pas de cible. J'ai pas de cible. J'ai toujours une partie de tes cartes. Tu pioches tellement bien parce que je suis un bon jour de Magic. J'ai joué à cible. Allez, ouais. Eh oui. Oh, ça me dérange pas en vrai. Je vais jouer à nouveau. Un taplon. De toute façon, moi, j'ai décidé de jouer des mauvaises cartes ou battre mes adversaires. Ça m'avait plus de gloire. Oh, attends. Par contre, j'ai rafié déconné. J'ai un peu réfléchi avant de jouer le pied. Ça m'a refusé de ce groupe aussi. Et bon, payer des points de vue gratuitement, ça va, ça va, quoi. Je fais Hedge. Ok, ok. Ça, c'est du jeu vraiment un go. En vrai, les points de vue ne sont pas très dérangeants dans le match-up. Bon. C'est pour montrer aux gens comment bien jouer, tu vois. Parce que sinon, encore dire, oui, 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 c'est un mauvais joueur qui te propose de jouer des decks et tout, il ne connaît pas son deck et qui les montre en stream. Donc, qu'on va éviter de faire ça. C'est incroyable, en fait. Je les joue de commettre. C'est une horreur. Vas-y. Et je lance un dé. Parce que moi, j'adore lancer des dé. Cette carte me fout la haine. Comment c'est possible si c'est un chien astronaute ? C'est like. Genre, ça ne peut pas mettre la haine à des gens, tu vois. Je pense, c'est un hyper gentil chien. On accepte. C'est méchante. Je suis méchante, je ne peux pas aimer ça. Je fais 1. C'est nul. Je passe à 7. Je fais 2 à 1. Et je pense que je peux attaquer. Oui. c'est la vérité. Incroyable. Tu peux aller. Bien fait, mais... Non, ça vient. T'amuse. Je vais fetch. Je vais faire subir un man à base. Et du coup, je vais faire. Ce n'est pas du tout attendu. Colosse. Ok, ça résout. Tu peux aller chercher Bog, non ? Pour exiger mon cimetière. Vraiment. Ok. Ça va. Non, je suis quelqu'un qui ne cherche pas trop ses plaies. Ok. Ça m'a l'air très fait. Si je n'ai pas perdu au prochain tour, peut-être. le chien vient de me dire. Là, je vais me réfléchir sur un feu. j'aime bien cette carte-là. Cette carte qui est banissible dans mon décès. C'est parce qu'une bloc trop forte. Super. Je crois que je la connais. pour le coup, Armageddon, c'est pas trop mauvais. Sauf que ça me fait Armageddon le spot. Si tu veux dépousser trois cartes de ta main, vas-y. quoi, mais. c'est juste de... Est-ce que... Ah, c'est vrai, c'est juste de... Donc là, ma question, c'est est-ce que deux l'ontes jouent du quart de ma main ? Cette carte-là, j'ai une carte qui sert à rien puisqu'il y a une lanterne dans le jeu, tu vois. Donc, ça va être papi, c'est facilement, donc ça veut dire une crée de ma main contre Deland. J'imagine que ça lotte. C'est pas ? C'est pas non, tu veux ? C'est pas non, parce que là, je joue... Enfin, je jouerai la carte banissime dans le format parce qu'elle est beaucoup trop atroce et beaucoup trop agressive pour le duel commander. Donc, je la jouerai, donc ça veut dire que je dis qu'il faut juste deux cartes. Ah, tu n'es pas. et je pense que c'est ce que je vais faire. Après, la question, c'est comment je peux payer ça aussi ? Je suppose que je dois payer comme ça. Je peux aussi une 1. Je joue le balance. Incroyable ! Un bas de balance, s'il vous plaît. Personne ne s'y attendait. C'est atroce, c'est tout. Pas ça, pitié. Que fait le comité ? Faut que je vire Deland. Je suis obligé de faire des cabales et après, normalement, c'est pas trop difficile. Ok, donc, moi, je joue face cachée, par contre. Ouais, moi, je joue face cachée, des cartouches, des fausses. Ouais, c'est rapide. Yep. Donc, il y a deux lances qui se passent. Donc, ça annule un peu son cabal, c'est tout. Et je perds 1, token, squirrel, c'est plus dérangeant pour le coup. Au coup, j'ai du mal. Je ferme 3 lances. Le cabal fait plus rien. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas si mal. Je lance un dé, parce que je suis un bon joueur de Magic et j'adore le hasard. Je fais lieu 0 de comète. Je fais 4. Ce qui fait que je mets 7 points de dégâts à Golos. Oh no, sad. Pauvre Golos. Je vais mettre 7 points à moi aussi. Non. Pour le même 7 points à Golos, je préfère ça. Je l'an, je tape pour 1. C'est vraiment une bonne carte. C'est le match ? Balance ou Diada ? Je sais pas. L'une ou l'autre. Bon. C'est doit être Magic. Je vais démarrer. Donc j'en ai une phase 1. Bah j'adore le hasard. On continue, on lance une idée. C'est le match qu'on aime. Magic, Asgerine, Asgerine, Ascendent, et on fait un 2. Qu'est-ce que ça fait ? Je fais 2. On va, c'est pas si mieux que ça. Ouf, 2, 1. Je t'appuie à ton board. Je t'appuie à toi. Après, je vais lui lancer. Ça. Je vais lui lancer en frère avant. Je fais Diada. Vas-y. Diada résout. Je fais son minus. 1, 2, 3, 4. Oh, ça j'aime bien. Ouf, j'ai 13 heures en main. Et si j'aime bien, on prend un coup. Je peux changer de marqueur. 2, 13 heures, 3, tout le reste, Valant de cimetière. Soit gagnant de terre, c'est une bonne carte, 30 mois. Ah non, je l'entre. 13, 14. Bien joué. Par contre, j'ai 2 marqueurs. Oups, j'ai oublié ça. Je sais pas, c'est une carte de side, non ? Mindex. Pour le coup, je trouve vraiment que c'est pas dérangant. Je pense que en vrai, je pense que tu auras dû la craquer le tour précédent pour pouvoir piocher. Parce que ici, le plan de jeu, c'est pas trop de passer par des réanimateurs et c'est plus que j'ai passé par j'ai assez mal pour voir qu'est-ce que tu m'es faite. Quand on dit à partir du moment du diadarizou, c'est plus trop problématique pour moi. Personne qui a mon vrai c'est ce père. Ok, Dieu veut tard que jamais. Je t'en prie. Incroyable. En fait, tu aurais pu le faire en réponse à Balance, que j'aurais apprécié. tu aurais apprécié. Tu aurais apprécié ce style de tout pour activer. Vas-y. il faut se décarter. grâce à ton précieux conseil d'ailleurs. Ok. Je suis trop fort, c'est dommage. T'es trop fort pour toi-même. Usaga, comme ça. Droit. parce que j'ai dans mon rêve. Oh, je peux réanimer. Attends, c'est n'importe qui, c'est une terre ça par contre. Oh, guillard. Oh. Ah oui, c'est pas de créature. Quelle tristesse. Je vais faire le 0 de comète. Je pense à la 6. Je suis 6. Oh. Et là, c'est au roi que comète une crête tranquille qui est bannée simplement en legacy. Là, je vais renforcer deux fois le B. 6. Oh, je fais 5. Qu'est-ce que 5 ? ça fait que je fais moins 2 et je te mets 7 points de vie. Je pense que t'as perdu la partie. T'avais mis un plus 6, un plus un marqueur parce que t'as pu être un marqueur. Mais oui, j'avais mis un plus 2 parce que j'avais fait deux tokens. mais là, tu prends 7. Le 6, t'as un marqueur en fait. ça te donne un marqueur en plus. Mais oui, c'est technique. Je sais à 5. Ça, c'est vrai. La carte est beaucoup plus pété que je pensais. De là, je relance un des 6. Je fais 1. 1, qu'est-ce que ça fait ? Je fais 2, 1, et je tue. Tu n'as même pas besoin de faire l'autre. Et je tue. Attends, techniquement, tu as fait... Je tape pour 5. Est-ce que tu as passé la plush en main ? Tu viens de t'ai lancé le dé. Mais non, j'ai lancé 2 fois de plus. Oui, j'ai lancé 6 et puis j'ai fait 5 et 1. C'est vrai. C'est suffisant, non ? Oui, non, c'est suffisant. Non, effectivement, c'est vrai. Merci, Domino et Nicolas pour la soirée. Merci aussi. Ça a été super cool pour vous également. et puis voilà, je propose qu'on se laisse là et puis pour le côté duel, on va vous dire à l'année prochaine, dans deux semaines et puis sinon, vous retrouverez les chroniques jeudi soir pour une partie de Commander spécial Noël. On va dire ça. Il peut oublier le tournoi, je pense, qui vient de se lancer. Il y a le tournoi qui vient de se lancer, c'est vrai, qui s'est lancé hier, donc c'est vrai, il y a le tournoi, je n'ai pas les liens. Mais du coup, vous pouvez y aller sur Discord, je remène le lien du Discord, n'hésitez pas à y passer également. Du coup, voilà, le tournoi de Belgarion, tout sur Coquatrice, tout gratuit avec 10€ de bons d'HM pour le vainqueur, comme chaque fois. Donc, n'hésitez pas à y participer si ça vous dit. En général, c'est assez convivial, donc même si vous débutez sur Coquatrice ou en duel, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Merci Nicolas pour le rappel du tournoi. Merci en tout cas d'avoir regardé malgré ça, vous ne pouviez pas parler, merci en tout cas. Passez une très bonne soirée, rendez-vous jeudi pour un petit peu de Commander, pour ceux qui veulent encore regarder la chaîne un petit peu avant la fin de l'année. Et puis sinon, on se retrouvera dans deux semaines, mardi prochain pour un nouveau match en duel Commander. Bye bye à tous ! À la prochaine ! Bye !